Elle doit composer avec sa grave maladie et le traitement qu'elle suit. Souffrant depuis plusieurs années d'une variante inhabituelle de fibrose pulmonaire, une pathologie chronique incurable, la princesse Mette-Marie de Norvège a été contrainte de manquer, ces dernières années, nombre d'engagements royaux, tant dans le royaume de son beau-père qu'à l'étranger. Publicité mais pour les différents rendez-vous organisés à l'occasion de la remise du prix Nobel de la paix 2023 à l'iranienne de 51 ans Arj Mohamadi, ce dimanche 10 décembre, la belle-fille du roi Harald V et de la reine Sonia a pu répondre présent. Elle était à 13h aux côtés de son époux et de ses beaux-parents à l'hôtel de ville d'Oslo. S'y tenait la cérémonie au cours de laquelle Kiana et Ali, les enfants jumeaux de la lauréate âgée de 17 ans, ont reçu ce prix prestigieux au nom de leur mère actuellement emprisonnée en Iran et lue à deux voix son discours. Une rencontre avec des scolaires au Centre Nobel de la paix La princesse Metmarit a pu aussi se rendre dans la matinée avec le prince Akon à l'événement, Red Barnas Fredspreisfest, la fête du prix de la paix de Red Barna, l'organisation norvégienne pour les droits des enfants affiliés à Save the Children. Il est de tradition qu'avant la cérémonie le ou les lauréats du prix Nobel rencontrent des élèves d'Oslo ou des environs au Centre Nobel de la paix. Toujours en compagnie de son mari, la jeune quinquagénaire a également assisté à l'audience que le roi Harald V et la reine Sonia ont accordé à Kiana et Ali Mohamadi au palais royal, ainsi qu'au banquet clôturant la journée à l'hôtel de ville d'Oslo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501